et bien bonjour à tous les amis on se retrouve pour une vidéo spéciale mercato qui entoure donc comme d'habitude le paris saint germain donc comme d'habitude des amis je vais vous demander de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait de vous abonner et d'activer la clochette la petite clochette de notification donc les amis concernant les infos mercato du paris saint germain en ce jour donc toujours via les informations en général de jd team pg john drey voilà john si tu me regarde gros big up à toi gros bonjour à toi donc les amis on va commencer par alphonse aréola donc alphonse aréola j'avais john l'avait dit il n'ya pas longtemps je l'ai dit dans la dernière vidéo sur mercato aréola va rester au paris saint germain il veut rester avec bouffon qui est son exemple son agent mino rayola a tenté de pousser vers la sortie mais alors là toujours voulu rester au club et il a eu une information dans la semaine de deux trois jours de l'info sport plus par exemple qui disait qu'il y avait un accord entre aréola et naples mais là par united a également confirmé que naples a un accord avec le gardien du génoa il me semble et donc ils ont un accord avec un autre gardien et que aréola ne viendra pas à naples donc comme 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 on l'a ou comme on donne vous l'a dit il devrait donc aréola rester au paris saint germain trappe compte par contre à l'inverse devrait quitter le paris saint germain ensuite concernant john luigi bouffon donc encore dans les gardiens dans le midi bouffon comme d'habitude ce que je vous ai toujours dit les amis c'est fait depuis un petit bout de temps mais le psg attend la fin du 30 juin donc le 30 juin c'est demain que bouffon est en contrat avec le paris saint germain jusqu'au 30 juin les amis donc pas respect envers la juventus le psg n'a pas officialisé avant le 1er juillet et l'officialisation toujours selon jean et sera fait la semaine prochaine du côté du psg pour jean-luigi bouffon et plus précisément vers la semaine vers la fin de la semaine prochaine voilà donc à peu près dans six jours cinq jours ou sept jours on verra bien ensuite concernant le latéral gauche enrique est en contact pour faire venir alexandro au paris saint germain donc ça c'est encore une info de gilet le paris saint germain donc est en contact notamment enrique qui souhaite qui fait le forcing pour faire venir alexandre au psg mais alexandre au apparemment ne fait pas l'unanimité au sein du vestiaire parmi les cadres du psg qui serait réticent à son arrivée peut-être dû à bas à ça peut-être ça donne sa dernière moitié de saison avec la juventus où il a été complètement mis sur la touche par allégry c'est assez à samoa qui a même pris sa place donc on verra bien en tout cas le psg est sur alexandre au mais ne fait pas l'unanimité au sein du vestiaire maintenant les amis je voudrais venir à un cas qui fait beaucoup de débats que beaucoup de gens ont réagi quand j'ai fait la vidéo hier sur cavani qui de cavani qui veut partir attention ne pas confondre avec va partir cavani qui souhaite donc quitté psg bonne ou mauvaise nouvelle donc j'avais retweeté donc le lien de ma vidéo et ça a fait beaucoup de polémiques j'ai reçu des bon c'est normal j'en veux pas aux gens c'est ça ça fait partie du ça fait partie de ça quand tu es sur youtube comme c'est tu as toujours des gens bon qui donnent leur avis plus ou moins agréable ou pas donc j'ai eu le droit à des gros mythos j'ai eu le droit à gros mythos j'ai eu le droit à plusieurs même certaines personnes qui sont venus en privé me voir en me disant que attention à ce que tu dis sur cavani c'est faux il ne veut pas partir etc bon bref chacun est libre de penser ce qu'il veut moi je sais que john dray est très clair sur ça et john dray je connais personnellement je connais personnellement je sais qu'il a des sources très 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 fiable et moi le premier je ne supporte pas les rumeurs encore plus quand il s'agit de cavani par exemple je ne supporte pas avoir des mauvaises rumeurs sur le psg je veux que des choses sûres et certaines des choses vraiment qui sont en béton des sources des infos béton 1 et donc ce que je veux pour moi je veux pour les abonnés bien sûr donc si je vous dis des infos de john dray c'est que je sais comment il est je sais je sais ses sources 1 je sais qu'il a des sources solides très très fiable et que ces infos c'est du béton donc à vanille oui on confirme on maintient cavani veut quitter le paris saint germain et rappelez-vous cavani sa dernière au parc est ce qu'il a fait cette saison il s'est mis devant les souhaites à du psg devant le cup il est resté un petit bouton avec le micro et le drapeau du psg et il a dit merci paris merci paris les autres années ne l'a pas fait et j'avais dit dans un de mes lives que ça ressemblait un petit peu à un adieu et rappelez-vous la dernière de cavani à naples il a fait exactement pareil avec les ultras de naples il est resté longtemps parler avec eux a parlé avec eux dans le stade pour la dernière de première de cavani au stade de naples etc et ensuite il est parti donc ça ressemble beaucoup à ce qu'il a fait à naples faut savoir cavani ça n'a rien à voir alors c'est ça aussi que les gens qu'il faut que vous compreniez c'est que cavani s'il veut quitter club ça veut pas dire qu'il n'aime pas le club parce que l'on a qui me disent il aime le club non c'est faux il veut pas partir ça n'a rien à voir c'est comme si vous aimez profondément votre femme et que votre femme vous trompe vous allez devoir la quitter c'est une logique voilà c'est un petit peu pareil de ce qui se passe dans le cas cavani cavani aime énormément le club d'ailleurs il a dit juste avant de partir la coupe du monde j'aime le psg mais il ya des choses qui doivent être changées il le dit clairement cavani parce qu'il ya des gens qui vont tomber dessus en me disant mais non avant la coupe du monde cavani a dit qu'il allait rester alors déjà il faut savoir une chose des amis c'est que cavani n'avait peut-être pas envie de lâcher une bombe avant la coupe du monde et que ça le perturbe dans ça ça le perturbe dans sa coupe du monde il faut comprendre aussi les joueurs des fois sont plus intelligents que certains dans leurs déclarations ils mesurent leurs propos donc à vanille avant la coupe du monde ne peut pas dire oui je vais quitter le psg et se faire perturber la tête et tout dans sa coupe du monde avec etc non il est très intelligent 1 mais là quand même laisser un petit message qui veut dire ce qui veut dire il a dit j'aime le psg oui mais le club doit il ya des choses qui doivent changer voilà et ça les amis c'est un signe que là pour lui tout n'est pas rose et que ce n'est pas aussi beau et est clair comme on veut certains veulent nous le dire beaucoup nous disent ou on dit aussi c'est faux c'est son agent qui est également son demi frère qui négocie avec d'autres clubs qui veulent faire partir du psg mais les amis réfléchissez cinq minutes vous croyez vraiment que l'agent de cavani va négocier avec des autres clubs sans l'accord de cavani pour moi c'est absurde des amis si l'agent de cavani oui c'est vrai il négocie avec des clubs manchester united et la juventus de turin je peux vous donner les clubs c'est ce qu'il a dit john il n'y a pas longtemps si son agent à cavani a dit enfin négocier de club c'est que le psg c'est que cavani a donné son accord il peut pas négocier comme ça cavani va dire non je moi je veux rester à 100% et son agent va s'amuser à à négocier d'autres clubs non donc ensuite cavani il veut quitter le psg pour une simple et bonne raison c'est qu'il ne se sent pas assez il ne sent pas le psg assez reconnaissant envers lui un petit exemple neymar est arrivé au club on lui a allumé la tour eiffel on lui a limite fait des prosternations devant lui et cavani a rebattu le record de but au paris saint-germain il n'a rien reçu un si ce n'est un petit trophée etc il y a rien de plus il aurait aimé un petit peu plus de de bah avoir un peu plus d'importance au sein du psg notamment aussi à l'arrivée la fille qui lui a promis le brassard de capitaine l'année prochaine puis que finalement bah non tu n'auras pas le brassard bon bref donc il reproche certaines choses au club après cavani oui à l'heure actuelle veut quitter psg mais est-ce que après ça va changer avec la fille il apprécie beaucoup et voudrait le garder est-ce que l'arrivée la fille va lui montrer qu'il voudra lui donner plus d'importance et que ça va changer la donne on verra mais en attendant les amis et c'est une certitude je persiste et je signe cavani pour le moment veut quitter le psg pour lui c'est clair il veut quitter le psg et son agent est en contact avec plusieurs clubs pour trouver une porte de sortie à cavani voilà les amis seul le temps nous le dira où est-ce que ça va se passer le mercato il peut se passer énormément de choses mais en attendant à l'heure actuelle qu'avenir veut bien veut bel et bien quitter le club voilà les amis sur ce je vous souhaite une agréable journée c'était les infos transferts du jour et aller paris et aller les bleus pour demain